Musique Bonjour à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui lundi, nous sommes le 1er juillet. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une FAQ. Je vais traiter d'abord les questions qui ont été posées sur moi. Comme ça, je vais me présenter dans un premier temps. Et puis ensuite, je vais répondre aux questions qui touchent aux enfants. Voilà, donc, j'ai fait mon petit cahier pour ne rien oublier. Ok, alors la première question, c'était de décrire mon caractère. Alors, c'est un vaste sujet. Alors, d'apparence, je suis quelqu'un de très cool, en fait, très zen, tout ça. En fait, je ne le suis pas du tout, je suis une grande angoissée. Tout le monde me dit, ouais, c'est trop, tu ne te prends pas la tête et tout, c'est cool. Et en fait, si, si, clairement, je me prends la tête. Vous ne s'imaginez même pas ce qui passe dans mon cerveau. Autrement, je pense être quelqu'un de généreuse, de serviable, d'avenante. Parce que je vais quand même très facilement parler aux gens. Et Anaïs a rajouté que j'étais une personne à l'écoute. Alors, justement, moi, j'avais l'impression de ne pas l'être suffisamment. Et Anaïs me dit, si, 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 attends, arrête. Donc, voilà. Donc, a priori, je suis une personne à l'écoute. Par contre, je suis aussi quelqu'un de très exigeant. Ça peut être... À côté, elle me fait... Ça peut être dans mon éducation. Ça peut être dans mon couple. Alors, quand je parle d'exigeante, c'est aussi dans mon organisation. C'est-à-dire que je déteste être en retard. Du coup, j'ai besoin de tout planifier. Alors, c'est à l'heure. Par exemple, on va partir en vacances. Moi, je vais calculer. Il me faut un quart d'heure pour ça, une vingt minutes pour ça, une demi-heure pour ça. Du coup, je calcule. Et il faudra que je me lève à telle heure. Et surtout, je ne déroge pas à cette règle parce que je refuse d'être en retard. Donc, voilà. Moi, j'ai besoin de tout prévoir, d'organiser, de planifier. Je fais des to-do listes, je raye au fur et à mesure. Enfin, je suis une grande fan des to-do listes. C'est mon truc, ça. Et je suis, d'après Anaïs, très pointilleuse et perfectionniste. Pas perfectionniste, mais pointilleuse. Et ouais, c'est vrai que je me le détaille. Donc, voilà. Après, je suis dépensière. Je pense qu'il y a pire que moi parce qu'il y a quand même des choses sur lesquelles j'arrive à me contenir. C'est-à-dire que quand je vais dans les magasins, je vais quand même être capable de me dire, ben non, ça, j'en ai pas. Enfin, est-ce que vraiment je vais m'en servir ? Il y a des trucs que je me dis, wow, c'est trop pratique et tout. Et après, je me dis, ouais, mais non, je vais pas m'en servir. Donc, en fait, je le prends pas. Mais, donc, il y a des gens qui ne savent pas dire, non, non, ça, je vais pas m'en servir. Ouais, mais au cas où, moi, j'achète pas le au cas où. Donc, voilà. Je suis dépensière, mais pas trop. Par contre, je suis, ça n'a rien à voir, la reine de la procrastination. Ça ne me pose aucun problème de remettre au lendemain des choses que je devais faire aujourd'hui. Avant, je me faisais des to-do list à la journée. Maintenant, je me fais des to-do list à la semaine. Comme ça, je me mets moins la pression. Par contre, j'essaye de ne pas repousser d'une semaine sur l'autre. J'essaye vraiment qu'à la fin de la semaine, ma to-do list, elle soit bouclée. Et autrement, une chose sur laquelle j'essaye de travailler, mais qui est très, très dure pour moi, c'est que je ne suis absolument pas une diplomate. Je suis quelqu'un de très franche. La qualité première, qui en fait est la valeur première de ma vie, parce que c'est ce que moi, je mets en premier dans ma vie, c'est l'intégrité. Et l'intégrité, pour moi, c'est la valeur la plus importante qu'une personne puisse avoir. Parce que, quelque part, quand on est intègre, on est fidèle, on est honnête, on est correct. Donc, c'est une valeur qui, pour moi, à laquelle on ne devrait pas déroger. Malheureusement, j'en connais plein qui ne sont pas intègres. Éric le premier, il le reconnaît lui-même, mais c'est comme ça. Et moi, ça, c'est quelque chose, en tout cas, pour ma part, à moi. Après, je ne dis pas, toi, tu dois être intègre, toi, tu fais ce que vous voulez. Chacun a ses propres exigences. Mais, en tout cas, moi, l'intégrité, ça fait vraiment partie des points les plus importants, des valeurs que j'ai envie d'avoir et que j'inculque à mes enfants. Voilà. Donc, je suis quelqu'un d'intègre. Et donc, quand j'ai quelque chose à dire, évidemment, je le dis, puisque je ne serais pas intègre si je n'étais pas honnête. Et voilà. Donc, je dis ce que j'ai à dire. Et ce n'est pas quelque chose que je faisais avant. Je suis intègre aujourd'hui. Mais il y a encore, peut-être, sept ans, huit ans, j'en sais rien. Ouais, sept ans. Je ne l'étais pas forcément parce que, voilà, je n'avais pas envie de blesser les gens. Et donc, je disais forcément ce que je pensais. Parce que je me disais, ouais, mais si je dis ça, ça allait faire de la peine. Et pourtant, comme je le dis, je ne suis à la base pas quelqu'un de diplomate. Donc, j'ai plutôt tendance à sortir les choses brutes de décoffrage. En plus, c'est plus dans l'intonation, en fait. Je vais le dire d'une façon où ça pourrait être mal interprété. Alors qu'au fond de moi, je ne pensais pas du tout à mal, quoi. Mais voilà, c'est comme ça. Ça, j'ai toujours été. Ma maman, elle est pareille. Et je pense que c'est dans les gènes. On n'y peut rien. Aujourd'hui, moi, je pars du principe que je ne veux pas faire aux autres ce que je n'aime pas qu'on me fasse à moi. Et donc, à partir du moment où moi, je veux que les gens soient honnêtes avec moi, j'estime que je dois l'être avec les gens. Donc, ça fait partie de mes valeurs premières. Je suis franche, intègre et ça plaît, ça ne plaît pas, tant pis. Mais au moins, les choses sont dites et elles sont claires. Ça, ça fait partie de mon caractère de femme. Maintenant, je vais aborder un peu plus mon caractère de maman. Donc, dans mon caractère de maman, clairement, ce qui ressort le plus, c'est que je suis une maman poule, que je suis trop protectrice. Je suis une maman râleuse aussi parce qu'en gros, je suis très exigeante. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais du coup, je suis aussi exigeante avec mes enfants. C'est-à-dire que quand je demande quelque chose, je veux toujours que ça soit fait tout de suite. Et ça, je sais que ce n'est pas bien parce que j'en ai parlé dans la vidéo sur l'éducation. Et il ne faut pas oublier que ce ne sont que des enfants. Et il ne faut pas être trop exigeant avec eux. Sauf que moi, je le suis. Donc, je me fais violence. J'essaye de remédier à ça, mais pour l'instant, c'est encore un petit peu difficile. Donc, j'y travaille. Ça va venir, j'en suis certaine. Mais pour l'instant, c'est encore un peu dur. Donc, je suis quelqu'un de très exigeante. Je l'ai déjà dit, j'ai besoin en fait d'être organisée. Mais je n'y arrive pas. Voilà. Donc, mais à la maison, quand je dis j'essaye d'être organisée, souvent, vous avez dû vous en apercevoir dans mes vlogs. Souvent, je me dis, bon, ben voilà, aujourd'hui, je vais faire ça, 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 ça. Et au final, quand je clôture le soir, j'ai fait la moitié de ce que j'avais prévu de faire. Parce que, ben parce que j'ai fait d'autres choses que je n'avais pas prévu et donc, on ne peut pas appeler ça être organisée. Donc, j'essaie de l'être, mais je ne le suis pas. Donc là, on a fait un petit peu le tour de mon portrait. Il m'a été posé la question, quelles sont les choses que j'aime dans la vie ? Alors, les choses que j'aime dans la vie ? C'est le Coca, le chocolat, mais pas n'importe lequel, le 1004 Ombrelai et les Kinder. Ça, c'est les choses gourmandes que j'aime dans la vie. Maintenant, dans les choses que j'aime faire et qui vraiment me procurent beaucoup de plaisir, c'est le shopping. Faire du shopping, c'est vraiment quelque chose qui me réjouit. Mais quand je peux acheter, je parle, parce que sinon, ça me frustre à un point inimaginable. Mais quand je peux acheter, clairement, le shopping, c'est quelque chose qui me procure énormément de plaisir. Et je ne pense pas être la seule dans ce cas-là. Voilà, j'adore également prendre des bains. Ça, c'est le grand kiff de ma vie. J'aime aussi qu'on prenne soin de moi. C'est-à-dire quelqu'un qui va me proposer de me faire un massage, j'adore ça. Quand Anaïs s'occupe de mes cheveux, qu'elle me fait ma coloration, qu'elle me coupe les cheveux, ou même aller chez le coiffeur, ça, c'est une chose, mais que j'aime, mais que j'aime. Parce qu'on est installé confortablement dans les fauteuils, on a un petit massage. Alors Anaïs me l'est fait, les petits massages du cuir chevelu aussi, quand elle me fait le soin, etc. Enfin, franchement, ça, c'est un kiff, mais vraiment total. Ce que j'aime aussi, c'est vivre dans une maison propre. Malheureusement, je n'y arrive pas. Ça va être possible, le matin, on va dire à 11h, la maison, elle est nickel. Sauf qu'après, il y a les enfants qui rentrent de l'école. Voilà. Et du coup, la maison, elle n'est plus propre. Du coup, mon bien-être, il s'en va en deux secondes. Mais bon, c'est la vie de maman. C'est comme ça. Alors, la question suivante, c'était « Quel est mon plus grand rêve ? » Alors, pour être honnête avec vous, je rêve de plein de choses. Mais du coup, je me suis dit « Mon plus grand rêve, ce serait justement le rêve qui me permettrait de réaliser tout ça. » Ce serait qu'effectivement, ma chaîne YouTube, elle décolle. que ma carrière d'influenceuse décolle, que mon compte Instagram puisse lui aussi décoller aussi bien que la chaîne l'a fait et que grâce à mon compte Instagram, je puisse décrocher des partenariats et pouvoir, du coup, en dégager des revenus et pouvoir en vivre. Et parce que, tout simplement, ça me permettrait de rester disponible pour mes enfants, de rester avec eux à la maison. Je pourrais travailler pendant qu'ils sont à l'école et pendant qu'ils sont ici, on continuerait à faire notre vie comme on le fait en ce moment. Parce que, clairement, là, je cherche du travail pour septembre. Mais pour être honnête, je ne me réjouis pas du tout de devoir mettre mes enfants à la périscolaire. Malheureusement, je pense qu'en septembre, je ne vais pas avoir le choix. Parce que, même si ça y est, mes vidéos sont monétisées. Et je vous remercie énormément parce que c'est grâce à vous, c'est grâce au nombre d'abonnés qui a dépassé les mille. Et là, ça ne monte plus très vite en ce moment. Mais ça monte toujours. Donc, c'est important. Ça reste quelque chose d'agréable pour moi. Et bien, mon plus grand rêve, ce serait ça. Ce serait que, vraiment, ça fonctionne. parce que, voilà, ça me permettrait de pouvoir travailler à la maison. Ça me permettrait d'avoir un meilleur budget pour vivre puisque, du coup, j'aurai un revenu. Ça me permettrait de pouvoir changer de voiture, de pouvoir investir dans une maison où, peut-être, mes enfants pourraient avoir chacun leur chambre. Ça me permettrait de pouvoir les emmener en vacances, de pouvoir partir en voyage, de pouvoir faire des choses qu'on ne fait pas aujourd'hui parce que les choses sont claires. Aujourd'hui, on vit dans la privation. Mais voilà, ça me permettrait, effectivement, d'avoir une vie beaucoup plus confortable. Maintenant, je ne suis pas non plus hyper... Comment je pourrais dire ? Hyper exigeante dans ce que je veux au niveau de la voiture, au niveau de la maison. Non, mais pour ça, il faut quand même de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut un emploi. Et vraiment, l'emploi que j'aimerais vraiment faire, c'est celui-ci. Voilà. Donc, ça, ce serait mon plus grand rêve. Ensuite, on m'a demandé mon plus grand regret. Alors, mon plus grand regret, j'en ai déjà parlé et j'en parle encore régulièrement à mon entourage, à toutes les personnes qui me posent la question. Mon plus grand regret, ça a été de quitter mon emploi dans la finance. Et le problème, c'est que, voilà, j'ai rencontré... Ce n'est pas un problème d'avoir rencontré Éric, qu'on soit clair. Je ne regrette rien du tout de ce que j'ai vécu avec lui. Le problème de ma carrière, je parle, c'est d'avoir rencontré Éric, d'avoir décidé d'avoir un deuxième enfant, puisque, en fait, j'habitais à 1h45 de chez moi. Donc, pendant 1h45, je prenais le train le matin. Je mettais 1h45 à rentrer le soir également. Et c'était, avec deux enfants, quelque chose qui me pesait beaucoup. Et donc, j'ai souhaité chercher le même emploi, mais plus près de chez moi. J'ai trouvé un emploi dans une entreprise du groupe Saint-Mobin. Donc, j'ai quitté mon emploi, j'ai donné ma démission et j'ai changé de travail, sauf qu'en fait, j'ai été victime d'un licenciement abusif en 2009. Donc, j'ai travaillé 4 mois dans cette entreprise et au bout de 4 mois, ils m'ont licenciée pour une raison totalement injuste. Ça, c'est pareil, j'en ai déjà parlé, mais si vous voulez en savoir plus, je pourrais en reparler dans une autre vidéo. Voilà, donc, le plus grand regret de ma vie, c'est d'avoir quitté mon emploi dans la finance. Voilà. On m'a demandé également mon livre préféré. Alors, je ne suis pas une grande lectrice, qu'on se le dise. J'aime lire, mais ce n'est pas la grande passion de ma vie. Si je lis, alors ce que je lis le plus, c'est les livres religieux, puisque je suis très chrétienne et très pratiquante. Du coup, je vais lire les écritures principalement. Après, quand j'ai envie de lire, j'adore. Alors, il y a deux livres que j'ai lus auparavant et qui resteront des coups de cœur dans ma vie. C'est « Et si c'était vrai ? » de Marc Lévy. Ce livre, j'ai pleuré en le lisant, en fait. Il m'a énormément touchée et c'est un livre qui m'a marquée. Et aussi, pareil, ça m'a fait pleurer aussi, c'était « Ensemble, c'est tout » d'Anna Gavalda. C'est deux livres que j'ai énormément aimé lire, voilà, en termes de roman. Après, ce que je lis le plus en dehors des écritures, c'est des livres sur la psychologie de l'enfance, sur l'éducation positive, sur tout ce qui touche à l'enfance, en fait. En gros, je lis ce qui pourrait m'aider à m'améliorer avec mes enfants. En gros, c'est ça. À mieux les comprendre, à mieux agir avec eux, à faciliter nos relations, notre vie de famille. Voilà, tout ce que je vais lire, ça va être axé là-dessus. Mais après, je ne suis pas forcément fan de lecture à proprement parler. Ensuite, on m'a posé la question « Si je n'avais pas été séparée, est-ce que j'aurais voulu un sixième enfant ? » Alors, il faut savoir que si je n'ai pas eu de sixième enfant, ce n'est pas seulement parce que je suis séparée, mais aussi parce que je n'ai plus de trompe. J'ai été opérée au mois de septembre parce que j'ai demandé une ligature des trompes. Alors, je l'ai demandé parce que techniquement, Eric et moi, on n'a jamais eu des finances exponentielles non plus. Et du coup, ça nous semblait quand même plus raisonnable de s'arrêter à quatre enfants, ce qui représentait déjà un certain budget. Mais voilà, quand les enfants grandissent, ça coûte cher. Après, il faut payer les études. Et là, on s'est bien rendu compte avec Anaïs qu'il voulait faire une école de coiffure qu'on n'a pas pu lui payer parce que c'était 370 euros par mois. Il faut quand même à un moment savoir se mettre des limites. Du coup, on avait décidé de s'arrêter à quatre. Et puis, je suis extrêmement fertile. Et Marceau, je suis tombée enceinte sous pilule. Donc, pour vous dire à quel point je suis fertile. Donc, avec Eric, on s'est dit, voilà, moi, je ne pouvais pas concevoir de me faire avorter. C'était quelque chose qui était totalement hors de question parce que je pense que psychologiquement, je n'aurais pas réussi à le surmonter. Mais voilà, il s'est présenté parce qu'il devait faire partie de notre famille. Donc, il est là et on l'aime énormément. Il est gay nos journées. Et on est ravis d'avoir cinq enfants aujourd'hui. C'est comme ça. On a décidé, du coup, après Marceau, que je me ferais ligaturer les trompes parce que ça aurait été compliqué d'en avoir six. Et puis déjà, ma grossesse de Marceau a été très compliquée. J'ai eu beaucoup, beaucoup de diabète. J'ai été mise sous insuline. J'ai été hospitalisée à cause du diabète. Et puis, surtout, j'étais extrêmement fatiguée puisque j'avais déjà quatre enfants à gérer avant. Et puis, j'approchais la quarantaine. Et donc, mon corps n'a pas vécu la grossesse de la même façon non plus. Donc, nous avons pris la décision que je me fasse ligaturer les trompes. Et en fait, quand j'ai été opérée, la chinecologue a trouvé dans mes trompes des traces d'endométriose. Du coup, elle a préféré m'enlever les trompes pour que le phénomène ne grandisse pas et que je n'ai pas à subir les effets justement de l'endométriose. C'était mieux comme ça. Voilà. Donc, même si je n'avais pas été séparée, de toute façon, je n'aurais pas pu avoir un sixième enfant. Voilà. La dernière question, parce que nous sommes déjà à 40 minutes, c'était « Comment je vois ma vie dans l'avenir ? » Alors, cette question, c'est un membre de la famille qui me l'a posée. C'est l'oncle d'Éric. « Comment je vois ma vie dans l'avenir ? » C'est surtout « Comment j'aimerais que soit ma vie dans l'avenir ? » J'aimerais tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour mon plus grand rêve, que ma carrière d'influenceuse décolle, que ma chaîne YouTube cartonne, qu'on ait de bons revenus, et qu'on puisse voyager, qu'on puisse partir en vacances, avoir une voiture fiable, une maison qui permettrait à mes enfants d'avoir chacun leur chambre, avec un jardin qui nous permettrait de pouvoir vivre en autonomie. Parce que ça, c'est vraiment... C'est vrai que je n'en ai pas parlé tout à l'heure dans mon plus grand rêve, mais ça, ça fait vraiment partie de mon plus grand rêve. Ça serait d'atteindre l'autonomie alimentaire, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'attire dans la vie. Vous allez me trouver folle, mais moi, mon plus grand rêve, ça aurait été de vivre à l'époque de Charles Ingalls, en fait. Voilà. La vie en autonomie, en fait. Tout simplement, où on se débrouille par soi-même pour avoir ce qu'on veut, et on dépend de personne et on ne dépend pas de l'argent et du système économique. Alors, bien sûr, à l'époque, ils avaient aussi l'argent, mais ils le géraient clairement différemment. On était moins... Enfin, ils n'étaient pas matérialistes. Ils n'étaient pas... Alors, aujourd'hui, évidemment, j'aimerais bien vivre à l'époque de Charles Ingalls, mais comme me l'a rappelé une personne que je suis sur Instagram avec qui j'ai discuté ces derniers jours. D'ailleurs, je vous invite à les suivre parce que, justement, ils sont eux-mêmes dans cette démarche d'autonomie. C'est Beaufour Family. Donc, avant, c'était... Alors, si je ne me trompe pas, c'était ma famille nombreuse au naturel. Il me semble l'ancien nom du compte. Et ils ont changé récemment pour Beaufour Family. Et justement, elle me disait « Oui, moi aussi, j'aurais aimé vivre à l'époque de Charles Ingalls, mais quand même avec une machine à laver. » Et je confirme, parce qu'avec cinq enfants, c'est vrai que sans machine à laver, ça serait très compliqué. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aurais énormément aimé. Et si ma carrière d'influenceuse décollait, c'est quelque chose que vraiment j'aimerais mettre en place. Donc, aller acheter une maison, peut-être un peu plus retirée dans les champs avec une parcelle de terrain relativement importante, puisque j'aimerais avoir une vache. J'aimerais avoir un cheval, alors ça, c'est juste pour le plaisir. Des poules. Après, voilà, je ne suis pas pour faire de la viande. Clairement, je n'aurais pas des animaux pour faire de la viande, ça, c'est clair. mais j'aimerais avoir une vache pour pouvoir récupérer le lait, pour pouvoir faire du beurre. Des besoins primaires, je n'irais pas jusqu'à cultiver les céréales parce que là, il faudrait ouvrir, en fait, un domaine agricole et je ne pourrais pas concilier deux métiers en même temps. Donc, si j'ai décidé d'être influenceuse, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui me branche. Donc, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Maintenant, l'autonomie alimentaire, c'est plus à côté, mais j'aimerais avoir un grand jardin avec un verger. C'est des choses que vraiment qui réjouiraient ma vie de maman, ma vie de femme. Et évidemment, je m'imagine avec un homme. J'espère, même si c'est quand même peu probable dans ma situation de retrouver quelqu'un. Donc, voilà, c'est comme ça que je me vois dans l'avenir. Moi, personnellement. On m'a demandé aussi mes YouTubeuses préférées. Du coup, mes YouTubeuses préférées, c'est la PoiFamily que j'adore suivre autant sur Insta que sur YouTube. Alors, évidemment, en ce moment, ils sont nettement moins actifs, mais ça revient progressivement et on leur en tiendra absolument pas rigueur, évidemment. Ils sont très courageux et je leur tire mon chapeau et je les aime beaucoup et j'adore les suivre, en fait. Et malgré l'absence d'Eden dans les vlogs, on n'oubliera jamais. Il sera toujours là par la pensée et je suis sûre que même dans les vidéos, il y aura toujours quelque chose qui rappellera sa présence. Donc, je continuerai à les suivre puisque je les ai suivis dans leur combat pour Eden, mais aujourd'hui, je les suis parce que je les aime beaucoup et que... Aujourd'hui, ils font partie de mon quotidien. Quand je n'ai pas de nouvelles, ça manque. je suis très touchée par la Poi-Family. Je suis également Allo Maman, Laure, qui est une maman que j'aime beaucoup. C'est une maman très simple qui fait beaucoup de choses dans sa vie et voilà, j'aime la suivre. Et j'aime Ma Vachou. Alors, Ma Vachou, je sais qu'elle est très critiquée. Je sais que beaucoup de personnes la voient comme une manipulatrice. Honnêtement, moi, je l'ai découvert il y a déjà quelques mois. J'ai été creusée un peu plus loin. J'ai été chercher des vidéos du début de sa chaîne. J'ai regardé des vidéos où ils parlaient de leur passé et clairement, je me retrouve en fait dans leur parcours de vie. Je me retrouve parce qu'on a une vie de famille nombreuse. Pareil. Maintenant, il y a des choses effectivement dans leur style de vie qui ne me correspondent pas. Le fait qu'ils ne prennent pas leur repas en même temps que leurs enfants, ça, c'est des choses qui m'échappent un petit peu. Le fait qu'ils avaient deux voitures, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais ils avaient deux voitures alors qu'ils avaient quatre enfants parce qu'ils ne voulaient pas d'un monospace. J'avoue que moi non plus, je n'aime pas le monospace, mais ça me facilite quand même la vie. Mais après, voilà, c'est des choses qui leur conviennent à eux comme ça. Je me dis, on n'a pas à juger. Chacun fait sa vie comme il l'entend et certainement que moi, dans ma vie, il y a des choses parce que les gens ne comprennent pas, que les gens n'approuvent pas. Donc, je ne me formalise pas. Moi, c'est ma vie, elle me plaît comme ça et je sais qu'il y a même des gens qui n'aiment pas le fait que je raconte ma vie sur YouTube, mais c'est moi. Voilà, c'est ma personnalité, c'est quelque chose que j'aime faire et ceux qui ne comprennent pas, je ne les oblige pas à regarder. Voilà, donc ceux qui n'aiment pas ma vachoue, eh bien, il ne faut pas la suivre. c'est tout. Mais moi, je l'aime beaucoup. Son mari aussi, ses enfants aussi, c'est une famille que j'aime suivre. Donc, je les suis. Je suis également Baby Chou Family. mais voilà, je les suis parce que Roxane a une personnalité que j'aime beaucoup. C'est pareil, c'est quelqu'un de simple et... mais... le contenu de ses vlogs ne correspond pas à ce que j'attends moi d'un vlog famille, en fait. Voilà. Mais malgré tout, ça reste une famille sympathique, ils font... ils partagent des choses intéressantes quand même. Et voilà. Maintenant, effectivement, je préfère regarder le vlog de ma vachoue qui vraiment raconte sa vie plutôt que les vlogs de Baby Chou Family qui, en fait, ne fait que nous montrer ce qu'elle achète, comment elle décore sa maison. Voilà. Elle ne parle pas vraiment de l'éducation qu'elle a avec ses enfants. Elle ne parle pas vraiment de leur vie dans le quotidien. Non, c'est surtout... Voilà, on parle de la déco de la maison, on parle de l'organisation... Enfin, ouais, même pas l'organisation de leur vie, en fait. On n'en parle pas. C'est... À mon goût, le contenu, il est insuffisant dans les vlogs de Baby Chou Family. Mais c'est une famille que je trouve très sympathique et donc je les suis. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour des questions qui me concernent. Donc ça, ce sera la FAQ première partie et je vais vous en faire une deuxième, du coup, sur mes enfants, justement, puisque j'avais des questions qui concernaient mes enfants. Leur caractère, la façon dont on vit, comment... Les relations que j'ai avec eux et puis, comment ils travaillent à l'école, est-ce qu'ils ont chacun leur chambre ? Est-ce que... Voilà. Tout ça, c'est des questions auxquelles je vais répondre. Ah oui, il y avait aussi... Pardon, j'ai oublié dans ce vlog-là qui me concerne. Voilà. Donc, on a fait le tour cette fois-ci des questions qui me concernent, moi. Ça vous aura permis, j'espère, de me connaître un petit peu mieux, surtout pour les nouveaux abonnés qui sont arrivés dernièrement. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas. On pourra faire une FAQ partie 3. puisque la partie 2 parlera de mes enfants. Si vous voulez que je creuse certains sujets que j'ai abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je suis un peu à court de thème, là, j'avoue. Bon, là, j'ai la deuxième FAQ à tourner pour lundi prochain, mais après, si je me suis notée, je dois avoir encore un thème en attente, mais après, j'en aurai plus forcément. donc je pense que je parlerai de mon licenciement et de la perte de mon emploi. Je parlerai également de la déscolarisation de mes enfants et de l'instruction en famille. Je pense que c'est des thèmes sur lesquels je ferai des vidéos. Donc, pour aujourd'hui, on va en rester là pour cette FAQ. Donc, c'est la première partie. Je vous ai parlé de moi. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais avoir beaucoup de séances à couper, de séquences à couper, mais en tout cas, je suis très contente de vous l'avoir fait. Donc, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie beaucoup pour votre intérêt et je vous dis à très bientôt.